bonjour à tous petite vidéo pour vous tourner un point lecture désolé pour mon arrivée mais aujourd'hui ça veut pas la première fois tout s'est cassé la figure la deuxième fois j'étais bien partie et en fait j'ai trop de vidéos d'avance donc mon appareil a fait sa crise donc maintenant que j'ai supprimé des vidéos je vais pouvoir tourner je sens que ce week-end je vais passer mon temps à préparer les vidéos pour les semaines à venir on va faire comme ça donc premier roman enfin première bande dessinée woman world de aminder daliwal traduction de clémentine beauvais aux éditions de la ville brûlée j'arrête de montrer ce nom mais je vais le revendre il n'y a pas moyen il faut que j'aille au fur et du nord voir quand est ce que je peux revendre les livres parce que je non en fait graphiquement pour une fois la une bd c'est l'inverse qui s'est passé c'est que graphiquement c'était pas mal c'est pas le tip top non plus mais en termes de graphique franchement j'ai aucune hésitation quand j'ai vu le résumé vous allez comprendre pourquoi je me suis fait avoir on imagine dans un futur proche un monde sans hommes et la question de cette bande dessinée est comment les femmes vont survivre sur les ruines du patriarcat de la civilisation et de la pop culture on imagine donc quelque chose de plutôt dystopique qui critique quelque chose et comment vous dire avec recul on va dire je suis désolé parce que si je m'écoute je vais descendre le livre en fait mais j'ai réfléchi parce que je me suis dit c'est quand même une femme qui a écrit ça c'est une femme traduit par clémentine beauvais qui est réputée quand même pour avoir une très belle écriture bon là c'est pas elle qui a choisi vu qu'elle n'est que traductrice mais je me suis dit comment une femme peut écrire des vannes pareil parce que en fait c'est ça le livre on a dit première page à peu près enfin j'exagère en disant dix mais c'est l'idée où un chercheur découvre que les hommes vont disparaître et il veut trouver une solution bien sûr il va mourir avant ça c'est pas un spoiler de toute façon on s'y attend dès le début le truc c'est qu'on est quelques années plus tard où il n'y a plus que des femmes et le problème c'est que là c'est un enchaînement de vannes des gens de petits sketchs que j'ai pas trouvé drôles qui m'ont pas fait rire ou alors c'est tellement sous-entendu que j'ai pas compris mais moi ce que ça m'a fait penser c'est que j'ai eu l'impression d'une parodie de la femme tout le long une parodie de l'image que les gens ont de la femme depuis des siècles on va dire ça comme ça genre la femme qui est forcément qui veut forcément être en couple qui fait tout pour être en couple qui veut avoir des enfants que des trucs comme ça et non non voilà oui parce que les femmes trouvent un mot enfin avant même l'extinction des hommes si j'ai bien compris on trouverait un moyen de permettre la reproduction possible je le précise aussi j'ai expliqué vaguement dedans en fait dedans c'est même pas clairement expliqué c'est qu'ils ont parlé un moment rapidement comme ça dans un sketch bon final et le premier l'un des premiers sketchs on peut pas parler de ce genre de sujet comme ça c'est un truc qui me enfin si on peut mais pas comme ça a été présenté et je vous allez comprendre donc il y a une femme qui s'auto proclame présidente ou enfin leader on va dire leader et en fait elle va dire quelqu'un va lui demander une femme va lui demander si on est hétéro comment on fait et là elle dit bah on sera lesbienne il y en a qui ne sont pas d'accord et elle dit de toute façon on a toujours tout était plus ou moins bi c'est un cliché mais un cliché alors je pense que le but était justement de provoquer des réactions peut-être que c'est de la provoquer peut-être que le but était de provoquer une réaction ou je sais pas mais non non ça n'a pas marché avec moi du tout ça m'a saoulé ça je l'ai fini mais ça m'a saoulé c'est est-ce que le but aussi était de montrer que les femmes peuvent continuer à vivre normalement malgré le fait qu'il n'y ait pas d'hommes peut-être je sais pas mais ça m'a pas et il y a une scène aussi qui m'a choqué le sous-entendu qui est fait je peux pas en parler là parce qu'avec youtube j'ai peur que ce soit censuré parce que ça va très loin quand même par rapport à un film de l'ancien monde on va dire que certaines femmes regardent et la doyenne va y regarder ça avec d'autres femmes et une petite fille une petite fille quoi je sais pas mais de nos jours on c'est un enfant regarde selon deux choses en tant que parent je sais pas non même si là ils font style c'est historique non non donc voilà une ce livre je vais essayer d'en faire une chronique sur mon blog mais alors je promets rien parce que là pour le coup voilà vous avez entendu que j'ai un permis mot face à ce livre et je pense et je vais voir avec le furet du nord si je peux aller les revendre je me demande si je vais pas y aller demain je verrai enfin on est le mais quelle date d'ailleurs le 3 septembre il faut que je suive parce que prochainement c'est mon anniversaire tout va bien peut-être pour ça aussi que je suis plus non j'ai plus une notion de date honnêtement ensuite on va parler manga parce qu'ils sont tous quasiment ensemble on va commencer par mon chouchou Tadai Maokaeri pour remonter le moral donc le fameux tome 3 Ichi de Ichi Ichikawa aux éditions Boys of Idp puisque si vous m'avez suivi sur le blog ou si je l'ai dit dans la précédente vidéo je ne sais plus j'avais lu le tome 4 sans savoir que c'était le tome 4 je pensais que c'était le tome 3 donc là c'est le vrai tome 3 le tome 4 il est lu c'est trop mignon mais d'une mignonnerie en lisant le tome 3 j'étais habite effectivement il y avait quand même un truc que j'avais pas trop suivi dans le tome 4 que j'ai même pas percuté en me disant ça ça tombe quand même sur la soupe alors que c'est dedans expliqué mais c'était mignon j'adore Ikari d'ailleurs j'avais vu dans mon livre de suivi de lecture vos personnages préférés Ikari Ikari est trop mignon c'est juste pas possible ah mais ici dans ce tome là il y a un truc super intéressant pour ceux qui connaissent les Omegaverse en fait vous avez 3 classes vous avez les Alpha, les Beta elle est Omega et normalement ces castes là ne se mélangent pas et ici en fait ce couple là donc lui c'est un Alpha et lui c'est un Omega et leur nouveau voisin va être un Omega et forcément que ça va créer des tensions en fait mais ce que j'ai adoré justement c'est que c'est abordé avec tellement de bienveillance de neutralité c'est peut-être un peu exagéré mais beaucoup de douceur en fait c'est vraiment abordé avec bienveillance et douceur du coup ça choque pas parce qu'au contraire le ou la mangaka parce que je sais même pas c'est un homme ou une femme qui écrit ça fait se confronter deux univers mais avec ça paraît naturel en fait c'est ce qu'on pourrait croiser dans la vie tous les jours mais si on prend d'autres sujets de société riche, pauvre ça revient à ça d'ailleurs à peu près ou d'autres choses encore enfin mais c'était bien fait mais de toute façon moi je m'en fous c'est Ikari voilà Ikari c'est ça voilà bref je veux un poster à Ikari bon on va se calmer on va aller chez un autre Boys Love du coup la série complète de Death of pourquoi tes titres en anglais Death of Field de Angel toujours le même éditeur Boys Love IDP j'ai eu une période comme ça où j'étais en mode lecture de Boys Love voilà c'est des choses qui arrivent j'en ai pas mal aussi en manga beaucoup oh punaise ouais non je vais pas vous montrer des images du tome 2 je vais essayer de commencer par le tome 1 vous trouvez des images sympathiques ouais on va vous montrer sur le début c'est pas les plus belles en fait il y a des très très belles images j'ai peur de vous se poser ce que j'ai apprécié déjà c'est le graphisme c'est un graphisme atypique et ici en fait on va suivre deux personnages comme vous le voyez alors que je me trompe pas dans les noms donc lui c'est Conan et lui c'est Shuichero en fait lui a abandonné ses rêves pour avoir des amis sauf que il passe son temps à mentir à sourire sans rien ressentir et j'en passe à des billards et lui c'est tout l'inverse il ne vit que pour son rêve photographe voilà et en fait ils vont se croiser sur le toit du bâtiment scolaire et il va se passer en fait ce que j'ai bien aimé c'est que la relation amoureuse n'est pas au premier plan au contraire elle arrive même extrêmement tardivement c'est le principal sujet de ce manga c'est l'importance de rêver et de faire tout pour réaliser ses rêves et en fait le personnage de Shuichero est super intéressant dans son évolution dans ce qu'il a traversé dans ce qu'il a vécu aussi qu'on découvre au fur et à mesure au début on se dit juste que c'est un enfoiré voilà c'est juste ça c'est un stéréotype aussi un petit peu de ce qu'on pourrait imaginer chez des idoles coréennes par exemple le mec tout dit c'est qu'en fait il est voilà en fait et en découvrant son histoire on se dit mais ce pauvre garçon il a rien demandé il a fait de mal à personne et des gens l'ont détruit donc faire un mal est épouvantable à tel point qu'il s'est juré plus jamais faire quoi que ce soit en rapport à son rêve et en l'inverse à lui totalement détendu je l'ai marre quand même pas possible sauf sur ce qui concerne son rêve donc deux opposés voilà j'ai trouvé ce manga absolument magnifique et ouais les traits soft aussi au niveau du contenu physique entre les deux garçons c'est extrêmement soft vous pouvez y aller honnêtement je le dis parce que je pense qu'il y a peut-être des gens si vous lisez du boys of il y a peut-être des gens qui n'aiment pas quand c'est trop moi j'aime pas personnellement donc je le précise un dernier boys of après je vous jure qu'il n'y en a plus en manga zen yao de yaiohi mon zen alors ici c'est très particulier c'est de la fantasy en boys of c'est la première fois que j'en lis un et j'ai été très étonnée déjà graphiquement je pense que la couverture voilà je vais essayer de trouver un graphique concernant on est en plus dans le japon mon avis historique donc avec les samouraïs notamment donc tout pour me plaire nous sommes d'accord on part sur un très très bon principe et il y a un élevage de zen ça se prononce pas zen mais j'ai oublié la prononciation donc on s'en fout c'est ces petites créatures mi-mains mi-oiseaux qui sont élevées et plus ils sont beaux et plus ils ont de valeur et ils ont de grandes chances d'être achetés par de riches personnes et là en l'occurrence une personne haut placée dont j'ai oublié le nom veut acheter celui-là qui a été élevé par le frère du personnage principal dont j'ai oublié j'ai oublié le voilà en fait il va être le frère de Faye l'a élevé mais il va se faire tuer par lui par le zen et comme il est revendu au patron en fait de Faye et que Faye était lui-même éleveur de zen il va le charger de terminer son élevage et après la pauvre bestiole va être envoyée là-bas sauf que c'est du bétail pour eux c'est juste parce qu'il est beau il serait moche il n'aurait pas été acheté il ne serait pas voilà quoi que ce soit et c'est la question de l'esclavagisme en fait tout simplement qui est abordé et Faye est face à ce démon entre guillemets puisqu'il refuse d'élever ce zen sauf que c'est souvenir de son frère aussi et son frère s'était toujours juré que lui ce serait le dernier mais le plus beau aussi après oui il y a une relation mosexuelle là-dedans je ne dirai pas laquelle la question peut être posée de sa nature exacte parce que moi-même à un moment donné je me suis posée la question et en fait les graphismes sont tellement beaucoup franchement vous avez vu ça ce que je viens de vous montrer parce qu'en fait les zen sont des créatures qui peuvent être très dangereuses dedans on vous l'explique et ça peut aller effectivement extrêmement loin et je ne sais pas si j'arrive à retrouver un graphisme attend est-ce que je peux vous montrer celui-là oui je pense voilà désolé si je tremble un peu alors apparemment il y aurait un peut-être pas un tome 2 mais un spin-off autour en rapport avec celui-ci ce personnage-là qui sort ou va sortir je n'ai pas trop suivi mais moi il m'intéresse bien parce que très franchement en plus j'ai beaucoup aimé le personnage du zen Kaifong je crois ouais il s'appelle Kaifong je l'ai trouvé ce personnage tellement bien on sent que le mangaka avait une idée très précise de ce personnage-là c'est très très rare pour être souligné ensuite on passe à un autre univers nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani il pleut j'ai le boulx au-dessus désolé donc ici c'est un jeune garçon de 12 ans donc oui déjà je suis contente ça fait du bien de retomber en enfance ce jeune garçon en fait va changer d'école lorsqu'il va découvrir une classe de une chorale en fait il va être tellement c'est du bienveillant ce gamin fait du bien voilà c'est comme Ikari mais à un niveau différent et il va vouloir intégrer la chorale la chorale va être super contente parce qu'il cherche le joueur masculine sauf qu'il a une voix de soprano voilà s'il rentre ça en animé je serais curieuse de savoir qui ferait le doublage pour lui parce que très franchement ils vont galérer à trouver quelqu'un moi j'ai bien une personne trouvée mais je pense qu'on m'écouterait pas mais non mais en fait ça fait du bien ce manga parce que tout le long on a affaire à ce personnage là qui est fasciné par les sons le moindre petit son le bruit de la mer le bruit de la pluie le bruit du matin il est émerveillé partout tous les sons il y en a les gens ils le trouvent très étrange et en même temps ça leur rend totalement attachant et c'est ce qui l'a un peu handicapé par son par le passé c'est ce qu'on nous sous-entend tout le long mais on le sait pas et à la fin du tome 1 on découvre aussi l'envers du décor de ce que ça pourrait donner et on voit aussi le rapport avec les autres personnages de la chorale les caractères qu'ils peuvent avoir l'humour est juste comme il faut il y faut pour en faire plus de toute façon rien que le personnage principal à lui tout seul il est merveilleux et je suis curieuse de voir par rapport à un personnage qui intervient à un moment donné qui est pas dans l'école un jeune garçon de son âge qui a apparemment une star on ne le présente pas il est juste montré c'est tout et je suis curieuse de voir la différence entre les deux qui doit être bien bien grande je pense ça peut être très intéressant et les graphiques sont choupis c'est j'adore la mère du gamin elle est géniale la maman du gamin elle est juste top voilà la fameuse scène que je vous disais enfin après c'est les éditions Akata ils ne nous font que de la qualité on devrait savoir et être habitué mais enfin bref ensuite un monde dénaturé de Kanako Kanako Meiji oui parce que c'est écrit tellement bien que voilà aux éditions Ototo on est sur la mythologie japonaise apparemment enfin je suppose en tout cas il y a une comment ils appellent ça dedans voilà la prêtresse j'oublie tout moi en ce moment j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment donc il y a Pourio qui a subi un apprentissage enfin subi qui vient un apprentissage pour devenir la nouvelle prêtresse elle est amie avec une fille du village et il va se passer des choses j'ai pas trop envie d'en parler parce que je pense que le mieux c'est de le lire sans trop rien savoir c'est extrêmement intéressant d'apprendre des choses sur la mythologie japonaise que je ne connaissais pas je ne sais même pas si ça existe vraiment j'ai un autre livre sur les démons japonais à lire que je ne lirai que le jour parce que j'ai commencé à lire un soir et j'ai eu froid dans le dos et il n'y avait même pas encore le démon qui apparaissait donc je ne lirai en journée mais là franchement c'est chouette et la fin de tome 1 m'a scotché j'ai dit je veux la suite donc chère et tendre estelle de ma librairie adorée j'arrive voilà en plus avec mon anniversaire ça tombe bien voilà suivant alors je ne sais pas combien de minutes on en est mais ce n'est pas écrime tome 2 et 3 de Heartstopper de Alice Oseman aux éditions Hachette cette série est d'un cute mais ça se lit super vite j'ai lu ça un soir je me suis couché à une ah non c'était le soir ou la nuit je me suis couché à 3h du matin pour ça je l'ai lu un parce que j'ai envie de dire un truc qui allait vite sans prise de tête j'ai lu le premier et en fait j'ai besoin de lire la suite j'adore ce couple ils sont mignons comme tout et en plus c'est tellement réaliste je veux dire les questions que se pose ce couple sont tellement réalistes j'ai adoré la scène du coming out de l'un des deux auprès de sa mère et on sent qu'il a peur et la réaction de sa mère est juste trop mignonne voilà qu'est-ce que vous voulez que je dise j'ai rien à dire sur cette série lisée là c'est pour une fois qu'on a affaire à une romance homosexuelle totalement réaliste avec des sujets qui seraient traités en temps normal je pense dans un couple homosexuel ouais ça fait du bien c'est tant mieux et c'est bienveillant aussi très important et enfin il n'y en a plus que deux la guerre des trois rois de Jean-Laurent des Socorro aux éditions de USF le fameux bouquin que j'ai étendu pendant deux mois tout va bien graphiquement il n'y a rien à dire franchement c'est en fait le seul souci que j'ai eu voilà le seul souci que j'ai eu c'est que en fait j'ai découvert par le plus grand des hasards que ce livre faisait suite au royaume de vent et de colère donc comme je ne l'ai pas encore lu évidemment forcément forcément que j'ai un peu l'impression de tomber comme un cheveu sur la soupe quelque part donc on suit des mercenaires en fait qui vont travailler pour Henri III je crois ou Henri de Navarre je ne sais plus enfin bref moi et l'histoire ça fait deux en plus je suis en train de lire un autre livre sur l'histoire donc je suis perdue entre les Henri III Henri VIII Henri de Navarre Henri II quelque chose enfin voilà donc moi l'histoire c'est ça je suis fascinée par l'histoire mais je ne retiens pas grand chose et en fait du coup j'ai adoré je l'ai lu d'une traite quasiment enfin j'aurais pu le lire d'une traite si je n'avais pas dû partir mais sinon ouais et j'étais intriguée par un des personnages à juste titre mais je n'ai pas vu venir la fin du tout du tout du tout de la colère et des questions du dernier personnage qui est mentionné du coup j'ai eu envie de me jeter dessus mais j'ai dit non non tu finis ton service presse parce qu'il faut que tu rondes la chronique pour le 7 septembre et que c'est mal barré tout va bien donc voilà j'ai beaucoup aimé je n'en dirai pas plus parce que j'ai peur de se spoiler j'ai beaucoup aimé les graphismes parce que c'est en fait Martin Monetti s'est fait passer pour le enfin un dessinant il a pris il s'est mis du point de vue d'un du personnage en charge des dessins dedans en fait du dessinateur j'ai oublié le nom et heureusement que ma mère est calée parce que il y a des mots employés 2 ou 3 mots que je ne connaissais pas ou plus je pense que c'est plus je pense que c'est des trucs qu'on doit voir en primaire et qu'après voilà ma mère s'en souvenait très bien en fait donc il a juste qu'elle se soignait plus pour que j'aille voir quand même parce que et enfin l'hypothèse du lézard de Alan Moore et Cindy Cavnevey aux éditions actuelles c'est toujours je vais me renseigner sur l'auteur parce que très franchement la plume un bijou très franchement rien que pour la plume il faut le lire les graphismes sont une beauté et pourtant il faut dire ce qui est c'est quand même un bouquin plutôt cruel voilà l'histoire c'est une jeune fille de 9 ans sa mère va se rendre compte qu'elle est née à devenir une très belle jeune femme et elle va être vendue à une maison je sais plus comment elle s'appelle la maison la maison sans horloge où on va lui apprendre plein de choses et on va lui dire à un moment donné tu peux devenir la maîtresse des sorciers j'ai essayé d'être élégante dans mes propos d'être aussi élégante que les propos tenus dans ce bouquin parce qu'on comprend le sous-entendu plus crûment mais c'est fait avec une élégance qu'on trouve rarement dans un bouquin sur ce genre là et en fait on va lui dire mais pour que tu deviennes cette femme là il va falloir que tu subisses certaines choses je te passerai sous silence ces choses là c'est pas c'est pas d'ordre intime ou quoi que ce soit c'est c'est un truc que j'ai pas vu venir non plus et en fait l'opération qu'elle subira je vous donne un indice quand même fera qu'elle verra tout mais ne pourra jamais parler parce que justement les magiciens ont magiciens ou sorciers je sais plus quelle terre mise en ploi ont beaucoup de secrets et justement on suit cette jeune fille jusqu'à un certain âge et après on passe 12 ans plus tard où un jeune homme qu'elle apprécie beaucoup qui fait partie de cette maison sans horloge va partir réaliser son rêve et va revenir pour un homme qui est encore là et qui l'aime toujours autant et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a la question de la transidentité qui est abordée mais avec une normalité sans nom avec les bons pronoms personnels je pense en fait je ne me suis même pas posée la question tellement ça m'a paru évident d'ailleurs je pense que ma meilleure amie devrait le lire parce que le personnage en question elle est cheveux long petit clin d'œil personnel j'étais étonnée par ce roman plein de violence mais avec une écriture d'une telle poésie d'une telle maîtrise d'une telle précision qu'on en oublierait presque la violence j'ai bien dit presque parce que sur la fin les émotions elles prennent tellement une ampleur parce qu'il est question un peu de violence conjugale ou de perverse narcissique ou quelque chose de ce genre là et ouais je pense qu'il y aurait moyen creuser la question par rapport aux sorciers je veux savoir s'il existe un bouquin où l'auteur a creusé la question des sorciers du regard de la jeune femme parce que ça m'intéresserait Somme-Somme qu'elle s'appelle ça m'intéresse ça m'intéresse vraiment ouais le résumé est très bon mais ça dit tellement rien par rapport au contenu la qualité de ce bouquin c'est ils vous sont pris pour ceux qui hésiteraient parce qu'ils considèrent que c'est peut-être pas beaucoup par rapport voilà le personnage ayant une transidentité je dirais transsexuelle je sais pas c'est pas dit c'est pas clairement exprimé mais on s'en fout parce que ça paraît tellement normal et puis bon l'endroit où il est en même temps ne l'aide pas des masses enfin bref j'ai pas compris exactement le titre le rapport avec le titre mais je m'en fous j'ai une vague idée mais il faudrait que je le relise je pense à le genre de bouquin qui exige plusieurs lectures pour avoir différents niveaux de lecture et une fois qu'on a la fin comment on verrait le bouquin je pense que ça peut être intéressant voilà sur ce je vais arrêter là parce que je pense que la vidéo est beaucoup trop longue et que j'ai trop tardé à faire cette vidéo je vais je sais pas faire quoi et je vais vous dire à très bientôt salut à très bientôt